Sous ce genre d'outils-là, dès que tu vas les utiliser, tu perds en interprétabilité. Tu abandonnes le fait de comprendre ce qui se passe, complètement. Ni les outils métas, ni les outils tiers, ils vont te dire « Ah, ça marche bien parce que ceci ou parce que cela. » Déjà, si tu utilises ces outils, c'est-à-dire que tu renonces à comprendre toi-même, ce qui est déjà un peu frustrant, tu sens un peu inutile. Et après, d'un point de vue performance, franchement, si c'était Game Changer, on les utiliserait beaucoup plus. Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes et variées de l'intelligence artificielle et de la data. Je suis Marc Sanselme, spécialiste en IA, et je reçois chaque semaine des professionnels pour nous partager leurs expériences et leurs visions sans filtre. Aujourd'hui, je reçois Paul Maher, directeur général de Kudak et Head of Performance, la branche paid marketing de Kudak. Kudak est un groupe de 6 agences marketing, créé en avril 2020. Il est composé de 60 personnes et a plus de 500 clients. Bonjour Paul. Salut Marc. Alors Paul, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus Kudak ? Ouais, bien sûr. Alors Kudak, c'est, comme je disais, un groupe d'agences. Donc on est 6 agences dans le groupe. On a commencé par le paid marketing, donc des campagnes de pub sur les réseaux sociaux et sur Google. Presque dans la foulée, ce qu'on a développé aussi, c'est le studio créatif. Donc en fait, pour faire des vidéos, des images et tout simplement pour diffuser dans les campagnes publicitaires. Après, c'est rajouté à ça, Linker. Donc là, on fait du personal branding pour des dirigeants. Donc au début, c'était essentiellement sur LinkedIn, mais maintenant, on s'étend aussi sur beaucoup d'autres leviers. On a aussi à côté de ça, Sondaricom. Donc c'est de l'email marketing. On a aussi Netcord, qui fait de la création de communautés sur Discord. Et là, la dernière branche qu'on est en train de développer, c'est la branche Tracking and Data, où là, le but, c'est vraiment d'aider nos clients pour qu'ils soient plus sharp, plus précis sur des sujets de data, notamment sur le tracking, parce que c'est un sujet qui touche de très près à tout ce qui est campagne publicitaire. Donc voilà, c'est ça l'ensemble des 6 agences qui sont dans le groupe Kudak aujourd'hui. OK, alors la data chez Kudak, le groupe Kudak en général, à quoi ça vous sert ? Comment c'est géré ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu de l'organisation ? OK. Il y a un truc que j'ai oublié de préciser, qui, je pense, nous différencie un peu de pas mal de boîtes, c'est qu'on est en full remote. On est 60 en full remote. Et je me souviens que, très tôt, on va dire, dans notre histoire, les gens nous ont dit « Ah ouais, vous êtes en remote, vous devez avoir une forte culture de l'écrit ». Pendant longtemps, en fait, on n'avait pas du tout cette culture-là. Et justement, on avait un peu un souci qui était que les infos sont à droite, à gauche, elles sont un peu éparpillées. C'est difficile de faire en sorte que tout le monde ait la bonne info au bon moment et au bon endroit. Et donc, au sein du groupe, la data, là où elle est très importante, en fait, ce qu'il a fallu qu'on construise, et on a été poussé à construire ça parce qu'on était en remote, c'était avoir un genre de cerveau commun qui stocke toutes les infos qu'on a besoin de connaître et qui peut aussi, du coup, distribuer ses infos aux bonnes personnes. En fait, si on simplifie, ce qu'on a fait en interne au niveau de data, c'est qu'on a fait un genre de CRM. En fait, on l'a fait sur Airtable. Mais c'est un truc très, comment dire, ça va un peu plus loin qu'un CRM parce que du coup, on peut connecter plein de choses différentes dessus. On peut aussi créer plein d'usages différents, mais tout part, en fait, d'une donnée qui est bien ordonnée et qu'on a construit. Ça fait peut-être un an et demi qu'on a bien, bien, bien structuré ce truc-là. Et ça nous sert essentiellement d'avoir la bonne donnée au bon moment et de pouvoir bien communiquer entre nous et qu'il n'y ait pas d'asymétrie d'informations et tout, ce qui nous a causé beaucoup de problèmes dans le passé. Ok. Et alors, en termes d'équipe, comment est-ce que vous êtes organisé ? En termes d'équipe, alors, pour la partie interne, donc gestion des données en interne, moi, je m'en occupe beaucoup. Je bosse aussi un petit peu avec notre RAF, donc responsable administrative et financière, parce que forcément, on a eu des... Typiquement, un de nos premiers sujets sur lesquels on avait... C'était flou, on ne savait pas bien suivre, etc. C'était nos créances, en fait. Est-ce qu'on facturait bien tel client, tel client et tout ? Et Agathe, notre RAF, dès qu'elle est arrivée, elle a beaucoup bossé sur le fait de bien suivre tout ce qui se passe au niveau des créances. Du coup, ensuite, grâce à cette donnée bien structurée, de faire du recouvrement. Oui. C'est la base, mais pour nous, ce n'était pas du tout une évidence. Donc, il y a moi qui bosse beaucoup dessus, avec tout ce qui est Airtable, automatisation, avec Make aussi, que je kiffe beaucoup. Donc, moi, je travaille beaucoup dessus, mais je ne fais pas que ça. Il y a Agathe aussi qui m'aide sur les sujets un peu plus financiers. Et pour la partie data interne, c'est à peu près tout. Mais il y a aussi la partie data, donc tout ce qui est tracking, où là, on a du coup Florent, qui dirige en fait l'équipe tracking et data. Lui, il est quasiment full-time dessus. Mais de base, il gérait des campagnes de pubs, c'était sa spécialité, mais il s'est intéressé au sujet jusqu'à en faire presque son truc full-time aujourd'hui. Et après, dans l'équipe performance, on a quatre ou cinq personnes qui ne sont pas du tout en full-time sur la partie data, mais qui ont développé des skills qui leur permettent de réaliser des prestats, de mettre en place un tracking plus ou moins complexe. Ce que tu appelles la partie tracking par opposition à la partie interne, c'est tout ce que vous allez faire pour d'autres clients, ce que vous allez faire chez le client, mettre en place la collecte de données, de tracking justement. Absolument. Et c'est très différent, surtout au niveau des outils en fait. C'est-à-dire que ce qu'on fait pour nos clients, c'est très, très, très axé marketing. Notre but, c'est du tracking publicitaire. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup, beaucoup, tu dois savoir, il y a beaucoup de restrictions sur la collecte de données, sur qui peut avoir accès à quelles données, qui peut détenir les données, combien de temps. Et selon la structure qui est en place chez toi en tant qu'annonceur, tu vas pouvoir récupérer plus ou moins de données. En fait, si tu ne fais rien, tu peux avoir très, 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 très peu de données. Et donc, tu as intérêt à mettre en place les structures. En l'occurrence, nous, ce qu'on déploie souvent, c'est le tracking server side. qu'on a un serveur de tracking qui sert à ce que ce soit l'annonceur qui stocke la donnée client. Typiquement, rien qu'en ayant ça, tu vas pouvoir collecter et travailler avec beaucoup plus de données que si tu dis, bon, je ne fais rien de spécial sur mon tracking. Parce qu'en fait, nous, on voit dans les régies publicitaires que si on ne fait rien, en fait, le volume de données qu'on reçoit, il s'amenuise petit à petit et c'est un vrai problème. En quoi ça consiste, donc, de mettre un tracking server side, concrètement ? Concrètement, si je résume comme ça, c'est assez simple. C'est simplement créer un serveur qui va correctement réceptionner tout ce qui se passe sur ton site web et il va stocker toute la donnée de ce qui se passe sur ton site web, tout ce que les utilisateurs font sur ton site web. Avant, comment ça marchait, c'était qu'on passait par les cookies tiers. Donc, ce qui se passait, c'est qu'il y avait quelqu'un qui allait sur le site web. Donc, dans le navigateur, en fait, enfin, un navigateur, c'est un interprétateur de code. Donc, le truc, il allait lire différents bouts de code et il y avait un bout de code, c'était tout ce qui était les pixels, donc le pixel de Facebook, par exemple. Donc, la personne fait quelque chose sur la page, l'info part direct à Facebook. Voilà, et toi, tu n'as à peine eu le temps de mettre la main dessus sur l'info. Alors que là, en fait, ce qui va se passer, c'est que la personne, elle fait un truc sur ton site, ça rentre dans ton serveur de tracking et ensuite, toi, depuis ton serveur de tracking, tu vas décider qu'est-ce que tu envoies à Meta. Tu peux enrichir la donnée, tu peux retirer certains éléments que tu n'as pas envie d'envoyer à Meta. Donc, ça fait qu'en fait, d'une part, tu as une maîtrise beaucoup plus grande sur ce que tu renvoies, ce que tu ne renvoies pas et d'autre part, quand tu passes par cette méthode-là, tu n'es pas soumis à des restrictions sur les cookies tiers. Typiquement, les adblockers, par exemple, si tu es en third party, donc avec les cookies qui sont dans le code du site web, tu ne peux pas récupérer la donnée sur un adblocker parce que ça va désactiver le chargement de ces morceaux de code-là qui ne vont juste pas s'activer. Alors que si ça passe sur ton serveur, après, tu peux l'envoyer à la régie publicitaire, genre Facebook, par exemple, et ça va fonctionner. Donc, en quoi ça consiste ? Simplement, on crée un serveur et en fait, on fait avec SGTM, Google Tag Manager, serveur, on fait en fait les bons ponts de données, entre guillemets, en fait en sorte que la donnée circule bien du site web au serveur et du serveur vers les régies. Oui, donc, c'est quand même pas simple, c'est quand même bien complexifié par rapport à la mise en place d'un tracking de base qui s'était, on va dire quasiment rendu accessible à tout le monde, entre guillemets. Complètement. En fait, oui, nous, on y a été un peu contraints d'aller vers ce sujet-là parce que nous, on était habitués à ce que mettre en place un tracking, ce soit en fait relativement simple. Tu mets le pixel, en plus, c'était sur un CMS comme beaucoup de nos clients, c'est du style Shopify. C'est vraiment en quelques clics, c'est vraiment réglé en deux secondes. Là, le truc, c'est que nous, on a bien vu, il y avait une, comment dire, un séisme, on va dire, dans le monde du tracking et c'était en 2021, il me semble, c'était la sortie de iOS 14 qui mettait des grosses restrictions. Donc là, on a vu d'un coup tous les volumes de données qui repartaient vers les régies publicitaires qui a pris un gros coup. Et petit à petit, on a vu qu'il y avait des solutions qui apparaissaient sur le marché, mais c'est effectivement des solutions beaucoup plus lourdes à mettre en œuvre. Et pendant un moment, nous, on ne savait pas les mettre en place. Et puis à un moment, c'est beaucoup grâce à Florent qui a bien pris le taureau par les cornes. En fait, on a creusé la mise en place et c'est vrai que c'est un boulot, mais c'est bien nécessaire. Donc, c'est pour ça qu'on s'est mis à le faire. Ok, alors à quoi ressemble tes journées de dirigeant d'une agence de ads ? Alors, il va y avoir une partie, je vais souvent gérer ça le matin, ça va être tout ce qui va en fait être du management. Donc, j'ai une casquette de directeur général du groupe et j'ai aussi ma casquette de head of performance. Donc, on va dire que pour faire très simple, pour schématiser, ma matinée, elle va être head of perf. j'ai deux rôles en fait. Je vais faire en sorte que nos clients soient les plus satisfaits possible et faire en sorte que tous les membres de l'équipe, ils aient les bons moyens pour rendre les clients heureux, pour bien travailler tout simplement. Et en fait, on est 17 dans l'équipe performance. Pendant longtemps, j'ai eu un peu trop de personnes à manager. Là, cette année, j'ai vraiment réussi à structurer un management intermédiaire. Donc, j'ai des leads qui dirigent des petites équipes de trois à cinq personnes. Et voilà, donc moi, je vais essentiellement communiquer avec les leads. S'il y a des problèmes clients un peu sérieux, je vais intervenir dessus, mais c'est assez rare. Et moi, je vais beaucoup pousser aussi des nouveautés, on va dire, dans la manière qu'on a de travailler avec les clients. Par exemple, il n'y a pas longtemps, on a lancé vraiment des nouveaux dashboards de reporting qui prennent vraiment en compte l'ensemble de l'acquisition client. Typiquement, moi, je vais pousser, on va dire, auprès de toutes les équipes pour être sûr qu'ils adoptent bien ces nouveaux trucs-là. Ça, c'est la partie, on va dire, head of perf. Et puis, sur la partie DG, enfin, ce n'est pas un rôle de DG particulièrement, mais c'est plus là où je travaille sur l'ensemble du groupe. Si tu veux, j'ai un peu la réputation dans Koudak d'être le geek de Airtable. D'accord. Je suis tout le temps fourré sur Airtable à soit corriger des trucs, des petits ajustements et tout, soit créer des nouvelles fonctionnalités. Par exemple, un truc sur lequel j'ai pas mal bossé récemment et sur lequel j'ai envie qu'on se développe bien, c'est le fait de rentrer dans Airtable des feedbacks de la part de nos clients et le but, c'est qu'en fait, on ait des interactions, le plus d'interactions possibles avec nos clients et qu'on ait ce réflexe de rentrer les feedbacks de la part de nos clients dans notre genre de CRM Airtable. En fait, il y a deux raisons à ça. La raison principale, c'est que moi, j'ai vraiment la vision qu'une entreprise, c'est une organisation apprenante et que du coup, pour apprendre, tu as besoin de retour terrain, on va dire. mon but avec ça, c'est de stimuler le fait qu'on ait des retours terrain, qu'on ait l'habitude de chercher ce que nos clients pensent de nous et donc ça, c'est très important et ça nous permet d'apprendre par la suite et de faire mieux et en même temps, le but, c'est simplement de, quand je vais faire un déjeuner avec un client, plutôt que de demander, j'ai vu, c'est fait, au gars qui gère le compte qu'est-ce qui s'est passé récemment, c'est beaucoup mieux d'avoir un historique de, il y a neuf mois, il disait ça, il pensait ça, il y a six mois, il a dit ça, il y a trois mois, il disait ça, du coup, on a vraiment une trace écrite de tout l'historique de la vie du client. Ça, c'est un truc, par exemple, que j'ai développé récemment. Un autre truc, c'est, en fait, maintenant, j'ai créé aussi des trucs qui font qu'on a des événements qui vont se déclencher automatiquement avec certains clients. Par exemple, ça fait X temps que le client est là, automatiquement, il faut soit qu'on aille le voir, soit qu'on le mette en valeur sur nos réseaux sociaux ou soit qu'on n'aille, je ne sais pas, faire une activité originale, enfin, c'est de l'acquête management, tu vois, mais simplement faire un truc qui soit systématique parce que quand on fait des process, il faut qu'il soit... C'est vraiment un truc que j'ai remarqué depuis le début dans Koudac. Si tu fais un process et que tu n'as pas de quoi le rendre pérenne dans le temps, en fait, si tu n'as pas des trucs qui font que ça va continuer à s'auto-entretenir tout seul, le process, il disparaît et... Ouais, il est abandonné. Ouais, il est abandonné et c'est vraiment, s'il est mal conçu dès le départ ou s'il est conçu d'une manière pas systématique, et ben, il va forcément finir par disparaître. C'est qu'une question de temps avant qu'il disparaisse. Et alors, ta solution, c'est de faire quoi ? Là, en l'occurrence, c'est simplement, c'est des règles automatiques. Je te parlais de make. On prend la date depuis laquelle il est arrivé en tant que client. En fait, c'est un cycle. C'est un cycle 30 jours et c'est modulo 30 jours. C'est-à-dire, si ça fait un an et 30 jours, on repart sur... C'est des cycles de un an, tu vois. Donc, on fait un resto, on avance sur nos réseaux, on sollicite un feedback, on va faire une activité originale avec lui. Bon, là, c'est un truc qu'on vient de le développer, enfin, on vient de le mettre en place. C'est pas encore hyper clair, tu vois, ce qu'on va faire, mais le but, c'est qu'on ait des routines. Ouais, et puis, à la limite, c'est même quelque chose que vous pouvez, par la suite, vendre à vos futurs clients, quoi, dire, il y a un process très clair de relations privilégiées, de mise en avant, ça donne envie de rester client. C'est vrai. Mais après, je trouve que c'est... Là, j'en parle, tu vois, mais je trouve ça limite mieux si tu sais pas que ça existe et que ça semble naturel. Tu vois, après, c'est aussi pas mal quand ça vient de l'extérieur, un peu comme c'est... ça nous tombe dessus, quoi. Ouais, complètement. C'est l'heure du resto. C'est l'heure de la mise en avant. Le truc, en fait, moi, j'ai vraiment envie de retirer l'effort que nous, on doit avoir d'y penser, tu vois. C'est comme les relances de factures. Exactement. C'est la même chose. La relance de factures, ça enlève une charge mentale colossale, en fait, d'avoir ça. Et puis, ça assainit la relation aussi, quoi. Le jour où il y a la relance de factures, t'es pas en train de te demander si tu délaies un message compliqué à délivrer. Voilà, c'est deux sujets différents. Ouais, c'est exactement ça. En fait, voilà, moi, tu vois, j'aime beaucoup tout ce qui est automatisation. J'essaie de le faire rentrer à fond dans Kudak parce que je trouve qu'il y a plein de tâches que t'as intérêt à faire de manière régulièrement. Mais c'est presque inhumain, on va dire. Un humain n'est pas capable de faire ça de manière aussi rigoureuse, tu vois. Surtout, il n'y a pas besoin d'être hyper intelligent pour y penser. C'est une question de discipline. Le truc qui est bien, c'est que ces automatisations, elles sont disciplinées à ta place. C'est ça qui est cool. Non seulement, c'est très dur d'avoir cette rigueur, mais en plus, même si on a cette rigueur, c'est plus agréable si on n'a pas besoin de l'avoir. Bien sûr, ouais, tout à fait. Et puis, nous, il y a un truc qu'on aime bien répéter chez Koudac. C'est un peu une citation d'Américains business et tout, mais moi, je la trouve cool. C'est une phrase d'Alex Ormoisy qui dit « Success is doing ordinary things for extraordinary amounts of time. » Et je trouve ça stylé, tu vois. C'est ça, en fait. C'est juste faire des petits trucs. Et tu vois, quand tu veux créer une bonne relation avec ton client, il n'y a pas besoin de l'emmener au Pôle Nord. C'est juste un marathon. Il faut être régulier, consistant et être bon, quoi. Et alors, dans ces automatisations, est-ce qu'il y a du machine learning quelque part ? Est-ce que vous en avez ? Est-ce que c'est au programme ? Alors, pour l'instant, on n'en a pas. Pour le moment, et c'est marrant parce que j'ai parlé avec quelqu'un qui nous a proposé de faire des automatisations mixant aussi machine learning. Donc, aujourd'hui, non, on n'en a pas. Mais justement, vu que j'ai parlé avec cette personne, j'ai réfléchi un petit peu aux différents usages qu'on pourrait avoir. Un truc qui serait assez cool, c'est que, enfin, chez Koudac, en tout cas, on a, d'un point de vue marketing, on a toujours trouvé que c'était vachement, bon, d'un côté, je le déplore, tu vois, mais il y a beaucoup de choses intéressantes à aller chercher en marketing du côté des Etats-Unis. Et ce qui est cool et un truc qu'on aimerait bien faire, c'est rien de très sophistiqué, tu vois, mais on aimerait bien réussir à faire un digest, tu vois, une veille de tout ce qui se passe d'intéressant aux Etats-Unis et d'avoir un algo qui peut nous sortir un résumé propre de tout ça, tu vois, avec uniquement les trucs, enfin, idéalement, il faudrait qu'ils puissent apprendre aussi, qu'on puisse dire, bah ouais, ça c'est intéressant, cet article est intéressant, celui-là il n'est pas intéressant, on veut plus de ça, moins de ça, mais ça c'est typiquement un usage qu'on pourrait avoir, mais c'est très... Ouais, c'est un produit carrément, c'est un produit de news, news digest. Et alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'utilisation de la data dans un cas client ? Dans un cas client, bah ouais, il y a un truc qu'on a mis en place cet été, c'est, si tu veux, dans Facebook Ads en particulier, mais ça c'est limite pas, la trend, ça fait quelques années maintenant, c'est de tester beaucoup de créa, c'est-à-dire que tu vois, ton produit, tu as mille façons de le mettre en valeur par des images, des vidéos, des carousels, machin, etc. Si tu as des gens créatifs dans ton équipe, tu peux en sortir des dizaines et des dizaines de contenus comme ça, et ce qui se dit tout le temps en Facebook Ads et qui est vrai, c'est qu'il faut tout le temps tester, mais le truc, c'est que, en fait, tu as tellement de données dans tous les sens qu'à analyser et à réussir à dire ah ok, c'est de créa qui marche, alors en fait, c'est extrêmement difficile à dire, genre il y a très peu de gens qui arrivent, parce que c'est le bordel, parce qu'il y a trop de données, parce que tu en as, tu vas avoir une créa qui est dans ta campagne de retargeting, le retargeting, il va fonctionner beaucoup mieux par défaut, il va mieux fonctionner que ton acquisition, donc tu vas avoir des biais, tu vas avoir des tonnes de biais, tu vas dire ah ouais, cette créa, elle est trop bien, en fait c'est juste qu'elle était plus diffusée dans la campagne de retargeting, mais elle n'est pas en elle-même meilleure, et puis même, en plus tu mets plein de créa, tu vas avoir des créas qui se ressemblent de fous, mais qui ne performent pas du tout pareil, bref, et donc nous, ce qu'on a fait il n'y a pas longtemps, c'est qu'on a complètement harmonisé en fait notre, on a beaucoup plus structuré, si tu veux, la manière dont on identifie les créas, dont on les labellise, c'est-à-dire que maintenant, ça peut paraître tout con, mais chaque créa a un numéro identifiant unique, on détaille bien quels produits sont mis en avant dans la créa, on détaille bien aussi quels sont les arguments marketing qu'on met en avant, ce qui fait qu'en fait tu peux avoir, je ne sais pas, imaginons sur un mois tu vas avoir 20 ou 25 créas qui tournent, et bien plutôt qu'avant faire de l'analyse un par un, où on se dit il y a celle-là, il y a celle-là, il y a celle-là, nous ce qu'on fait c'est qu'avec les labels où on met des axes marketing où tu peux avoir un label sur 5, 6, 7, 8 créas, bon on est capable de te dire ok, en fait on prend du recul, on a une vision plus macro, on dit ok, cet argument marketing il performe mieux que tel argument marketing, en fait c'est beaucoup plus intelligible pour ensuite quand tu vas créer ton badge de créa suivante, tu vas pouvoir dire ok d'accord, ben en fait quand je mets en avant tel argument marketing, ça marche beaucoup mieux et c'est comme ça qu'on arrive à apprendre beaucoup mieux qu'avant on était un peu perdus, on avait plein de créas. Ça vous fait un framework de Quality Analytics qui assure que quand on compare deux choses, ce soit bien toutes choses égales par ailleurs, quoi en gros. Ouais, alors après le vrai toute chose égale par ailleurs il n'existe jamais vraiment parce qu'en plus on a beaucoup de problématiques de saisonnalité, tu vois, voilà typiquement sur Black Friday ça, même si t'as une créa pourrie ça peut te la booster, il y a toujours des biais, mais oui en tout cas en fait on dézooment tout simplement. On dézooment plus macro et ça, on a vu une vraie différence avec nos clients dessus où on s'est vraiment aperçu qu'il y avait certains arguments marketing en fait il fallait arrêter de les utiliser parce qu'à chaque fois qu'on les mettait ça bidait tu vois. Donc ça c'est un truc qui nous a beaucoup servi. Est-ce que c'est quelque chose où on peut avoir un gut feeling fort ? L'écrire, est-ce que ça va marcher ou pas ? Est-ce que c'est très data driven ? Comment est-ce que... Moi je trouve malheureusement le gut feeling et pourtant je suis le premier à en avoir beaucoup mais le gut feeling généralement il ne vaut pas grand chose. D'accord. Parce que vraiment tu vois sur du marketing tu peux vraiment transposer ce qui toi te plairait sur ce que tu penses qui va marcher tu vois. Est-ce que à moi ça me plaît ? Est-ce que moi ça me parle ? Puis moi ça arrivait plein de fois de voir des pubs où je me dis mais c'est une connerie cette pub elle est naze et en fait elle marche très bien tu vois. Donc tu as vraiment vraiment sérieusement atterri à regarder plus data driven que... Ouais. Et alors du coup si on veut faire plein d'essais tu parlais de Cria tout à l'heure est-ce que les technologies de Gen AI d'aujourd'hui c'est quelque chose que vous utilisez ? A quel point c'est game changer d'avoir d'un côté l'image la création d'images Mid Journey Dali 3 ce genre de choses et de l'autre côté le texte lui-même le texte d'une campagne publicitaire ? Pour être honnête on fait très peu de la Generative AI et tout on reste très à la mano peut-être qu'on est un peu à l'ancienne là-dessus après sur la créa il y a quand même une difficulté mais c'est un point qui est important c'est que quand ils sortent une créa ils vont avoir un objectif de performance ils veulent faire les créas les plus performantes possibles mais ils ont aussi un objectif de ne pas casser la marque c'est très important pour eux de respecter les codes de la marque pour lesquelles on produit la créa c'est autant un challenge de faire une créa performante que de faire valider les créas et que le client il kiffe ses créas donc je pense que ça c'est une grosse raison pour laquelle on préfère garder les trucs à la main après il y a beaucoup de ces ta raison il y a énormément d'outils qui sont apparus pour générer des variantes même te les tester et te faire des conclusions etc honnêtement ça reste j'en ai testé plusieurs fois on a testé plusieurs fois à Team Performance mais ça reste très messie j'ai envie de dire c'est un peu c'est très opaque c'est pas très clair et surtout ouais c'est ça c'est très opaque en fait donc tu as un truc qui va te dire on parle plutôt du texte tout ça peut être des trucs où en fait t'as beaucoup d'outils où en fait ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont te faire des combinaisons en gros la promesse c'est je vais te faire un milliard de combinaisons de textes de visuel machin etc et je vais te trouver le truc ultime mais en fait ça accouche souvent d'un truc un peu bâtard où tu dis c'est quoi ce truc et après tu le prends tu prends un truc isolé qui t'a sorti et tu le balances en pub et ça bide complètement donc t'as un peu et ça c'est des trucs que même Meta essaie de pousser énormément et pas que Meta Google aussi ils te disent balance moi tes assets et laisse moi faire en fait mets moi 5 textes mets moi plusieurs call to action que je peux utiliser etc ça ça marche pas très bien l'optimisation de Google laisser la main à Google pour optimiser ou à Meta pour optimiser laquelle des 5 réas il faut pousser le plus etc alors j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de subjectivité en fait autour de ce sujet là en tout cas un truc qui est certain c'est que c'est sous ce genre d'outils là dès que tu vas les utiliser tu perds en interprétabilité tu vois genre t'abandonnes on va dire le fait de comprendre ce qui se passe complètement ni les outils Meta ni les outils tiers ils vont te dire ça marche bien parce que ceci ou parce que cela déjà si tu utilises ces outils c'est-à-dire que tu renonces à comprendre toi-même ce qui est déjà un peu frustrant tu sens un peu inutile et après d'un point de vue performance franchement si c'était Game Changer on les utiliserait beaucoup plus mais on n'a pas remarqué que c'est Game Changer ça c'est ce qu'on appelle dans Meta ce qu'on appelle les campagnes dynamiques mais le truc c'est qu'en fait c'est déjà beaucoup une boîte noire Meta, Google, les régies mais la taille de la boîte noire s'élargit entre guillemets c'est-à-dire que même au niveau du ciblage on va te dire ok regarde pas sauf qu'en fait c'est super important le ciblage parce que si tu vas cibler des gens qui sont déjà clients chez moi et tout ça change tout donc si tu me donnes un coût par achat qui est la métrique principale qu'on regarde en pub tu me dis ah bah regarde le coût par achat il est bien meilleur mais oui mais le fait c'est des achats qui ont été réalisés par des gens qui étaient déjà clients chez moi avant et qu'en fait tu es allé les cibler alors que si c'était moi qui le faisait manuellement je le ferais pas bah tu triches en fait donc c'est normal que tu aies des meilleures performances ouais le paramétrage pour justement avoir ce fameux toute chose égale par ailleurs il est vraiment très difficile à avoir sur ce genre d'interface web et plus tu dis ok je laisse la main moins t'as de visibilité et plus il y a la porte ouverte à toutes les fenêtres ouais bien sûr et puis en fait nous quand même un truc qui est important c'est que et ça doit faire plus d'un an qu'on fait ça maintenant on a le parti pris de ne pas se contenter de ce qui est indiqué sur les plateformes publicitaires c'est à dire que tu peux avoir la plateforme publicitaire qui dit ouais super etc mais on regarde aussi énormément ce qui se passe sur le back-end de notre client est-ce que le CA il est effectivement en train de grossir est-ce que les bons chiffres qu'on voit sur les plateformes pub ils se répercutent sur le business et c'est typiquement dans ce genre de cas là où tu vas un peu tricher sur les métriques t'as pas d'impact positif sur le business et donc si c'est ça ça ne nous intéresse pas quoi elles sont elles sont jugées partie ces plateformes c'est un peu le problème mais sur la génération elle-même parce que là on parle on a un peu shifté finalement sur comment les évaluer les unes entre les autres sur la génération bon le texte je peux comprendre que ce soit relativement rapide de rédiger des alternatives ce genre de choses sur l'image le travail que peut produire Generative AI même si c'est pas un travail fini même s'il faut l'incorporer ensuite dans quelque chose de plus complet c'est quand même très impressionnant ce qui sort est-ce que là-dessus il y a un potentiel pour votre business d'utiliser des choses générées plutôt que de les on va dire de les faire faire sur mesure ou d'aller chercher sur des photos stock qui peuvent avoir d'autres inconvénients c'est vrai que t'as totalement raison mais je pense que on reste sur nos manières de faire à ma connaissance on s'est pas penché en se disant ok on va faire un vrai test on va cadrer le test on va essayer de produire tel et tel asset via l'IA c'est pas un test j'ai souvenir qu'on ait fait mais effectivement ça pourra avoir du potentiel au moins de manière partielle pour s'alléger sur certaines tâches ça c'est clair après voilà on a peu de pratique là dessus et c'est peut-être justement ça met peut-être le doigt sur un truc où on pourrait essayer d'aller plus loin pour gagner du temps et être plus efficace ouais alors dans ton travail de relation au client dans votre travail dans toute l'agence que tu diriges en termes d'évangélisation quelle est l'autre part du travail qu'est-ce qu'il faut redire à chaque fois sur la partie par exemple publicitaire tu veux dire sur ce qu'on fait en tracking par exemple ouais là il y a beaucoup 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 de choses à dire parce que tu sais il y a eu c'est en juillet dernier que Universal Analytics a été désactivé enfin en gros tu peux plus l'utiliser le passage sur GA4 était obligé bah rien que ça t'as quand même des grosses boîtes qui font des millions parfois des dizaines de millions de CA par an qui peuvent pas spécialement capter ça tu vois et bah nous on a fait beaucoup de migration tu vois sur GA4 mais de manière générale en fait c'est ça le truc c'est je parle pour Kudak en tout cas mais nous tu vois sur notre typologie de clients on a énormément de clients qui ont toujours bossé avec des outils qui sont très pratiques je pense à Shopify par exemple qui sont cool parce que t'as beaucoup d'outils data qui sont en fait pré-intégrés qui sont pré-faits ce qui fait qu'en fait quand tu commences tu te prends pas la tête tu vois genre vraiment c'est très pratique mais le côté négatif de ça c'est que c'est un petit peu habitué un bon nombre d'e-commerçants à ne pas se poser de questions sur la donnée en fait c'est bon ça roule tout seul voilà et là en fait justement avec les petits chamboulements qui ont lieu dans ce secteur là il devient vraiment très important qu'ils prennent au sérieux cette problématique et en fait moi le truc que je leur dis souvent pour répondre à ta question sur quoi il faut évangéliser moi même j'ai mis pas mal de enfin je l'ai compris que récemment c'est qu'en fait aujourd'hui beaucoup d'acteurs du digital ont un peu peur de la donnée je pense par exemple à Facebook par exemple alors je vais pas rentrer dans les détails parce que je suis pas un expert du sujet mais tu vois par exemple je sais que sur Facebook dans l'histoire de Cambridge Analytica ils ont été mis en cause non pas parce qu'ils avaient fait une utilisation qui en elle-même était mauvaise mais ils avaient permis par la manière dont ils stockaient les datas de faire une mauvaise utilisation de ces données là donc en fait ce qui fait énormément peur aujourd'hui aux plateformes publicitaires ce qui fait peur aux navigateurs enfin les Google Chrome les Safari etc c'est d'être accountable en fait c'est la responsabilité de gérer les données en fait il y a un truc que j'ai envie de faire comprendre à mes clients et aussi à tous les gens qui écoutent ce podcast c'est que tout le monde a envie de se transférer la patate chaude personne n'a envie d'endosser cette responsabilité et que du coup cette responsabilité elle échoue aux annonceurs pas dans le cadre en tout cas de la pub qui doit prendre ça en charge c'est les annonceurs et c'est à la fois une charge un fardeau parce que du coup il faut mettre en place son serveur de tracking et là le serveur de tracking c'est l'étape zéro en fait mais après tu peux faire beaucoup de trucs beaucoup plus avancés donc c'est à dire qu'il faut prendre en compte ce sujet là maintenant ça devient un vrai sujet pour les annonceurs mais c'est aussi une vraie opportunité parce que ça te permet d'aller beaucoup plus loin en fait dans la compréhension de ton business de tes clients par exemple de leur valeur à vie de comment ils se comportent quelles séquences d'achat ils vont faire qu'est-ce qu'ils aiment qu'est-ce qu'ils aiment pas etc etc donc en fait c'est à la fois un fardeau c'est la patate chaude que tout le monde a transmis jusqu'à ce que le dernier qui a voulu récupérer c'est l'annonceur et en même temps s'il prend le taureau par les cornes il peut en tirer vraiment des choses extrêmement intéressantes mais est-ce que cette patate chaude à la réglementation elle ne pousse pas à ce qu'elle reste dans les mains de Google Meta enfin ceux qui gèrent massivement et qui encaissent les profits massifs de la publicité comme on peut le voir dans d'autres secteurs je veux dire pour la corruption la fraude etc finalement la banque a une responsabilité énorme pour ce qui est de connaître ses clients de par la réglementation est-ce que dans la pub la réglementation ne tire pas dans le même sens c'est-à-dire qu'en fait la réglementation elle dirait ok par exemple c'est à Google c'est à toi de faire de la bonne gestion de ouais de considérer que le voilà le gérant de Shopify qui a 3 millions de chiffre d'affaires c'est pas lui qui va savoir comment gérer la data de ses clients c'est un sujet qui revient à Google j'ai du mal à dire parce que je ne suis pas non plus hyper calé sur la réglementation donc je ne peux pas non plus trop en dire là-dessus simplement ce que je sais c'est que enfin la technique que ces gros poissons vont utiliser c'est ah bah moi j'ai pas de données donc tu peux rien me dire donc après est-ce que la réglementation va leur dire bah si tu dois quand même avoir des données etc t'es quand même accountable je suis pas suffisamment sharp sur le sujet pour te répondre mais après il y a quand même un truc qui est que les annonceurs ils ressentent quand même la pression enfin quand t'es petit a priori tu la ressens moins mais quand même sur toutes les réglementations de RGPD et t'as quand même une peur plus ou moins poussée mais t'as quand même peur de te faire épingler pour non-respect de RGPD ou en tout cas on va dire au sein des annonceurs le RGPD c'est quand même perçu comme quelque chose qui les vise d'une certaine manière il faut pas déconner avec le consentement pour les collectes de données c'est extrêmement important voilà et en fait il y en a peu enfin tu vois c'est très rare quand on tombe sur un annonceur qui dise ouais moi je m'en fous je préfère collecter toutes les données et quitte à risquer non ils ont pas envie de prendre ce risque là oui bien sûr donc en tout cas les annonceurs sentent quand même un poids de la réglementation qui est dirigé vers eux même s'il y a très peu d'exemples il y en a eu mais il y a eu très peu d'exemples d'annonceurs qui ont été épinglés pour ces sujets là ok vous faites beaucoup de com sur les réseaux sociaux chez Kudak est-ce que cette com est data driven si oui ou partiellement oui comment vous gérez comment vous utilisez les retours que donne la data oui elle est data driven mais pas avec énormément d'intelligence c'est à dire que on va regarder des métriques sur lesquelles on n'est pas beaucoup plus avancé que n'importe quel créateur de contenu je pense c'est à dire que sur Youtube on va regarder énormément les vues l'habitat à laquelle on fait des vues après il y a aussi des métriques un peu secondaires le watch time global de la chaîne machin etc mais on va dire qu'on fait pas des analytics hyper précises tu vois sur comment on performe mais sur LinkedIn on va beaucoup regarder les impressions les followers des trucs extrêmement primaires tu vois et les retours comment est-ce qu'on utilise est-ce qu'on est pareil dans le no gut feeling on en fait beaucoup et on voit ce qui marche est-ce qu'il y a moyen d'utiliser un peu des boucles de feedback non sur le contenu non sur le contenu je pense que c'est quand même un petit peu plus on essaie de prendre du feedback mais après en fait j'ai réfléchi parce que c'est Anthony en fait qui gère ça qui est très très fort chez nous il gère tout ce qui est montage et tout il fait beaucoup de de contenu et donc là il est vraiment en train de prendre en main ce sujet de quoi il faut parler pour plaire aux gens jusqu'à présent j'avoue que c'était très on regardait beaucoup le feedback quantitatif et moins qualitatif mais de plus en plus on a tendance à le faire mais ouais on demande pas assez aux gens en fait je pense aujourd'hui on demande assez peu aux gens qu'est-ce que vous voulez voir et tout et puis c'est vrai que les options pour faire ça elles me semblent un petit peu limitées enfin tu vois genre ok tu peux faire des sondages mais ça c'est un truc que Théo par exemple mon associé fait énormément des sondages des sondages sur Insta souvent mais bon en soi ce n'est pas inintéressant non plus tu vois bon voilà c'est pas un truc hyper scientifique non mais bon ça fait le taf quand même quand tu te poses une question t'as envie d'une réponse rapide ça fait le taf ouais bien sûr alors est-ce que t'as une opinion sur la data à nous partager je pense quel que soit le taf qu'on fait c'est extrêmement important de bien maîtriser si ce n'est les outils data au moins genre bien comprendre comment ça fonctionne un truc qui pour moi est extrêmement important ça vaut pour tout ce qui est data mais c'est aussi très important pour tout ce qui est travail de manière générale c'est que la manière de penser input output c'est extrêmement important même si tu ne fais pas de data c'est un truc qui est extrêmement important et ce que tu veux c'est toujours minimiser les inputs et maximiser les outputs donc ça c'est un truc qui je pense est extrêmement important quand on fait de la data c'est un truc qu'il faut toujours avoir en tête par exemple sur le genre de CRM qu'on a fait en interne j'ai vraiment fait en sorte qu'il y ait l'input minimal possible de la part des équipes et tout qu'ils aient vraiment le moins de trucs à faire possible et que tout se génère automatiquement et ça c'est hyper important je trouve pour l'adoption générale et pour avoir des process qui durent dans le temps parce que plus tu as d'input plus tu vas avoir besoin de travail pour que le process il reste valable plus en fait il va très vite s'essouffler et voilà si tu as juste un truc à faire par mois en fait tu peux le faire pendant des mois ça te pose un problème quoi alors c'est quoi le futur de la data chez vous quels sont les chantiers ? là il y a beaucoup de trucs en interne je pense que il ne faut pas faire de trucs révolutionnaires par contre côté tracking et data là il y a beaucoup 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 de choses qu'on est en train de mettre en place donc au début ce qu'on faisait c'était on faisait des setups de tracking très simples et puis on faisait des migrations aussi sur GA4 bah là maintenant du coup on est bien à l'aise sur tout ce qui est création de serveurs de tracking et le renvoi vers toutes les plateformes pertinentes maintenant notre prochain notre prochain gros sujet ça va être de pouvoir prendre des chantiers plus gros c'est à dire c'est beaucoup tout ce qui va être je peux parler de pipeline de data ou alors je ne vais peut-être pas très bien en parler mais en fait nous ce qui est vraiment important c'est qu'on arrive à mettre en place en fait des systèmes qui vont collecter la data de plein d'endroits différents qui vont ensuite le rassembler dans un dans un dans un système de base de données tu vois la BigQuery etc et qui ensuite va être capable de les dispatcher au bon endroit et c'est ça en fait la prochaine chose qu'on a envie de construire c'est vraiment capable d'accompagner à 100% de A à Z le client sur toutes ces données qu'il en ait une très bonne maîtrise et aussi qu'il soit capable de l'exploiter le mieux possible c'est un truc qui est extrêmement important je pense d'un point de vue marketing parce que tu sais je te parlais du CPA tout à l'heure qui est une des métriques qu'on regarde le plus c'est le coût par achat sauf qu'en fait il y a un truc à prendre en compte c'est qu'un achat d'un nouveau client ça a beaucoup plus de valeur qu'un achat d'un ancien client et donc nous le truc qu'on développe énormément en ce moment c'est les techniques qui a plus de subtilité on va dire qui n'y paraît au premier abord le truc qu'on développe énormément c'est le first time purchase ce qu'on veut c'est que le budget marketing qui nous est confié il serve à faire du first time purchase parce que c'est ça qui crée vraiment de la valeur pour les annonceurs et même à terme ce qu'on veut et qu'on a commencé à faire sur certains clients on arrive à le faire mais on galère à le faire à scale parce qu'il y a plein de particularités à chaque fois c'est optimiser des campagnes de pub au premier achat donc en fait ce qu'on a envie de dire aux algos publicitaires c'est nous on veut des nouveaux clients et on veut que des nouveaux clients et si c'est pour revendre à quelqu'un qui a déjà acheté bah en fait ça n'a aucune importance et donc en fait ce qu'on aimerait faire c'est des campagnes de pub où on va pas regarder le CPA on va regarder le CAC le coût d'acquisition et c'est ça à la fin qu'il y a de la valeur et pour tout ce qui est tout le reste pour tout ce qui est vendre à des clients déjà existants bah pour tout ça ça tombe bien on a Standard Ecom qui fait le mailing et tout qui est beaucoup plus important beaucoup plus rentable en fait et voilà t'as pas besoin de donner de l'argent à Google ou à Facebook pour faire acheter une nouvelle fois à tes clients voilà donc nos chantiers c'est vraiment d'être capable de prendre en charge toute la data de nos clients pour leur faire mieux rentabiliser tout l'argent qu'ils investissent en pub ok qu'est-ce que tu voudrais entendre dans un prochain épisode de Data Driven 101 qu'est-ce que je voudrais entendre et bah en fait à qui il y a quelqu'un à qui on doit beaucoup au niveau data parce qu'il nous a appris beaucoup de trucs c'est Romain Trublar je sais pas si tu le connais il est très très fort sur des sur la justement la data axée marketing et lui justement il me semble que c'était un ancien traffic manager et qui s'est vraiment buté sur le sujet de tout ce qui est tracking pipeline de données et tout et bah aujourd'hui c'est un des mecs en France qui est le plus technique sur ces sujets là je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à apprendre après voilà il a une expertise je pense qui est très technique mais ce qu'il tient de très fort dans son domaine ça ça fait aucun doute et bah merci beaucoup et bah un plaisir vous venez d'entendre Paul Maher directeur général du groupe Kudak sur Data Driven 101 si vous avez aimé et que vous voulez nous soutenir n'hésitez pas à vous abonner à liker et à partager dans le prochain épisode je recevrai Ismaël Goulani cofondateur et CTO de Modeo pour nous parler de mise en place de plateformes de données à très vite à très vite et à très vite de mise en place de plateformes de données